Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de PowerPause. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode consacré aux mods dans le jeu Supermarket Simulator. Cette fois-ci je vais vous montrer comment on installe des mods dans ce jeu. Cet épisode est donc un tutoriel qui va vous expliquer pas à pas comment installer des mods dans le jeu Supermarket Simulator. Et avant de démarrer ce tutoriel, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si tu aimes ce type de contenu et que tu ne veux pas rater les prochaines vidéos. Allez c'est parti, on démarre ce tuto et on commence tout de suite avec la première étape. Et pour cette première étape, nous allons nous créer un compte sur le site internet nexusmods.com. Pour ce faire c'est très simple, il suffit de cliquer en haut à droite sur le bouton pour s'enregistrer. Ici on va saisir notre adresse email. Alors moi j'ai créé un email jetable en allant sur mon offre Apple iCloud mais vous faites comme vous le souhaitez, soit vous prenez votre email personnel, soit comme moi vous protégez vos données personnelles, vos données privées et vous vous créez un email jetable sur l'offre d'Apple ou ailleurs. Une fois votre email saisi, vous cliquez sur le bouton pour vérifier votre email. On a donc un code à quatre chiffres à aller récupérer dans notre boîte mail. On le récupère et on le saisit sur cette page. On valide avec le bouton juste en dessous et ensuite on arrive sur la page où on crée son compte donc il suffit de choisir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Vous n'êtes pas obligé de cocher la première case qui vous propose de recevoir des communications de la part du site nexusmods. Par contre la seconde case, vous devez absolument la cocher. Il s'agit des conditions générales d'utilisation du site de nexusmods. Il faut donc valider ces conditions pour pouvoir télécharger le logiciel et les mods. Une fois cette case cochée, vous pouvez créer votre compte en appuyant sur le bouton créer mon compte. Sur la page suivante, nexusmods va vous proposer une offre payante. Il n'est pas nécessaire de souscrire à cette offre. La version gratuite de nexusmods est largement suffisante pour ce que je vais vous montrer dans ce tutoriel. Il faut donc en bas de page, cliquer sur non merci, je veux être un membre basique et là vous aurez l'offre gratuite qui vous permet de télécharger tout ce qu'il faut pour utiliser les mods sur Supermarket Simulator. Sur cet écran, on nous confirme que nous sommes bien sur une offre gratuite. On en a donc terminé avec l'étape 1. On passe tout de suite à la prochaine étape. La seconde étape consiste à aller installer un logiciel permettant ensuite d'utiliser les mods dans Supermarket Simulator. On va donc dans le moteur de recherche de nexusmods et on tape Supermarket Simulator. On n'a même pas besoin de taper entièrement le nom. On voit tout de suite en premier Tobeys Bepinex Pack pour Supermarket Simulator. On clique sur le pack et là on a en haut à droite « Manual » donc pour télécharger manuellement le kit. Et ensuite comme on a une offre gratuite, on va dans le téléchargement lent. Slow download, mais vous allez le voir, c'est très rapide quand même. On a 5 secondes d'attente et au bout de 5 secondes, le téléchargement démarre. Le téléchargement fait 16 mégaoctets donc avec une connexion fibre, c'est quasiment instantané. Donc là vous venez de télécharger un framework qui permet d'utiliser les mods dans le jeu Supermarket Simulator. Bepinex est un framework de modding généraliste pour le moteur 3D Unity et la version qu'on vient de télécharger est une version préconfigurée pour le jeu Supermarket Simulator. Ce pack va nous permettre d'utiliser deux types de mods que nous allons voir plus tard dans cette vidéo. Les mods développés pour Bepinex ainsi que les mods développés pour Melon Loader. On se rend compte qu'il y a bien le fichier de téléchargement qui est terminé. On va aller directement dans le répertoire où ce fichier a été téléchargé. Pour cette vidéo, j'ai créé un sous-répertoire mods Supermarket Simulator dans le répertoire téléchargement, mais pour vous c'est sans doute à la racine de téléchargement que le fichier se trouve. On fait un clic droit dessus et on fait extraire tout. On appuie sur cette fenêtre sur le bouton extraire, ça va décompresser donc le fichier zip et on va avoir un répertoire dans lequel quand on rentre dans ce répertoire on voit plein de fichiers que nous allons déplacer dans le répertoire où est installé le jeu Supermarket Simulator. Et là c'est très simple, pour savoir où est installé le jeu, il suffit d'aller sur Steam dans sa bibliothèque. On recherche donc le jeu Supermarket Simulator dans le menu de gauche. Une fois qu'on l'a trouvé, on fait un clic droit sur le nom. On va dans gérer, puis dans parcourir les fichiers locaux. Ça nous ouvre le répertoire dans lequel est installé le jeu Supermarket Simulator. Dans mon cas c'est dans le disque C, Program Files, Steam, Steam Apps, Common, Supermarket Simulator. Cela devrait être à peu près la même chose pour vous. C'est donc dans ce répertoire qu'il va falloir déposer les fichiers que nous avons téléchargés précédemment. Je vous ai donc mis à droite les fichiers qu'on a téléchargés sur le site Nexus Mods et à gauche le répertoire dans lequel est situé le jeu. On prend ces fichiers, donc je les sélectionne tous, je les glisse dans le répertoire où est installé le jeu, je fais mon glisser-déposer avec un clic droit, comme ça j'ai le menu déplacé ici qui apparaît. C'est terminé pour cette seconde étape, le logiciel Bepinex est donc installé sur notre ordinateur. Nous pouvons à présent utiliser les mods dans le jeu Supermarket Simulator. Passons donc à la troisième et dernière étape, installer et utiliser les mods dans Supermarket Simulator. Pour ce faire, on va installer un mod de chaque. Un mod Bepinex et un mod Melonloader. Comme ça vous aurez un exemple pour chacun des deux types de mods disponibles sur Nexus Mods. Comme vous pouvez le constater, nous avons donc deux nouveaux répertoires Bepinex et Melonloader . Vous l'aurez donc deviné, il suffira d'aller dans le bon répertoire Melonloader ou Bepinex en fonction du mod que nous allons télécharger et installer. Dans chacun de ces deux répertoires, il faudra mettre les mods au bon endroit. Donc dans Bepinex, si je clique dessus, vous allez voir qu'il y a un répertoire plugins dans lequel j'ai déjà installé des mods mais dans lequel il faudra déposer vos mods. Pour Melonloader, on va cliquer dessus. Là, on a un répertoire mods et à l'intérieur pareil, j'ai déposé mes mods. C'est tout simple, on a juste à télécharger sur le site Nexus Mods les mods qui nous intéressent et ensuite on les installe dans l'un ou l'autre des répertoires. Sur le site Nexus Mods, dans la rubrique Supermarket Simulator, il existe tout un tas de mods. J'en ai installé déjà quelques-uns, je vous ai fait plusieurs vidéos consacrées aux mods. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ces vidéos, n'hésitez pas à aller les consulter. Et donc, je ne vais pas reprendre des mods que j'ai déjà installés, je vais vous en trouver un autre que je n'ai pas encore et que je souhaite installer sur mon jeu Supermarket Simulator. J'en ai trouvé un, il s'appelle NPC Custom Names. Il permet de mettre des noms au-dessus de la tête de chaque PNJ dans le jeu. Pour savoir si c'est un mod pour Bepinex ou pour Melonloader, c'est très simple, on va aller dans la description du mod. On va lire cette description et là, on le voit, il est écrit clairement que c'est un mod qu'il faut mettre dans le répertoire Bepinex Plugins. On va donc le télécharger et le mettre exactement à cet endroit Bepinex Plugins dans notre jeu. Pour le télécharger, si vous vous souvenez bien, il faut aller en haut à droite dans Manual. On fait un téléchargement manuel donc du mod et ensuite ici, Slowdownload pour téléchargement lent. Comme on se le disait tout à l'heure, l'offre gratuite ne permet que ce mode de téléchargement lent, mais c'est déjà très rapide pour un mod qui ne prend que quelques mégaoctets au maximum. On télécharge donc ce mod. Là, c'est dans le même répertoire que pour tout à l'heure. Là, on est sur le répertoire de téléchargement à droite et à gauche le jeu. Donc, je fais un clic droit sur le mode que je viens de télécharger. Je fais extraire tout. Ça m'a donc extrait le répertoire. Je vais dedans NPC Custom Names et là, il y a un dossier qui contient tous les fichiers qui vont aller dans le répertoire Plugins. Comme il y a plusieurs fichiers, il va falloir glisser à gauche dans le répertoire donc Bepinex Plugins. Je vous le rappelle, c'est dans le dossier d'installation du jeu. On va dans Bepinex et Plugins. Là, vous le voyez, s'il y a juste un fichier DLL à installer, on le met directement dans le répertoire Plugins. Mais comme pour ce mod, il y a plusieurs fichiers, il faudra donc prendre tout le dossier et le déposer dans le répertoire Plugins du jeu. Je vais donc récupérer le répertoire entier. Donc, je fais retour, je prends tout le répertoire et je vais le glisser-déposer dans le répertoire Plugins de Bepinex. J'utilise le clic droit pour faire glisser-déposer. Comme ça, j'ai l'option déplacer ici. Le mode est à présent installé. Si c'est un mode avec des fichiers de configuration comme celui-là, il faut lire la description du mode sur le site Nexus Mods pour savoir comment le mode fonctionne. Là, je ne vais pas le faire dans cette vidéo, mais j'ai configuré moi-même de mon côté le mode pour pouvoir vous montrer le résultat. Là, c'est un mode un peu complexe où il y a de la configuration. On va installer un deuxième mode, cette fois-ci, qui sera Plug & Play, comme on dit. On l'installe, il fonctionne. On n'aura rien à faire d'autre que de déplacer dans le répertoire du jeu le mode. Et le second mode que je vous ai sélectionné pour ce tutoriel s'appelle Toggle Store Status. Ce mode vous permet d'ouvrir ou fermer votre supermarché avec une touche de votre clavier. Par défaut, dans ce mode, ce sera la lettre O qui permettra d'ouvrir ou fermer votre supermarché. Avec ce mode, il ne sera donc plus nécessaire d'aller tourner la pancarte devant la vitrine du magasin pour ouvrir ou fermer le supermarché. On peut le faire à tout moment à distance avec son clavier. Pour télécharger ce mode, il faut aller dans l'onglet Files sur la page du mode. On a ici le bouton pour télécharger manuellement le mode. On appuie sur télécharger. On va dans slowdownload comme tout à l'heure et le mode va se télécharger très rapidement. Il s'agit d'un fichier de très petite taille. Le téléchargement sera instantané. On l'enregistre et on retourne donc dans le répertoire du jeu et le répertoire téléchargement pour faire un glisser-déposer. Donc je le décompré, je fais extraire tout. Voilà, ça m'a créé le répertoire. Je vais dans le répertoire. Là, il y a juste un fichier DLL et comme je vous le disais tout à l'heure, ce deuxième mode est un mode pour Melonloader. Donc on va dans le répertoire MLloader. Puis nous allons à l'intérieur du répertoire dans mods. Et là, on glisse le fichier directement à la racine du répertoire mods. Il ne nous reste plus qu'à tester ces mods. On lance le jeu Supermarket Simulator. Et si tout se passe bien, on devrait avoir donc des étiquettes avec les prénoms des restockers et des caissiers au-dessus de leur tête ainsi qu'un mode qui permet d'ouvrir et fermer le magasin en appuyant sur la touche haut de son clavier. Pour les étiquettes avec les prénoms, c'est tout bon. N'hésitez pas d'ailleurs à donner un prénom à Restocker2. Il n'a toujours pas de prénom. Donc laissez vos commentaires avec des propositions de prénoms et on en choisira un. Et pour l'ouverture du magasin, on peut toujours utiliser la pancarte comme ceci. Et si je m'éloigne, par exemple je me mets ici et que je veux ouvrir le magasin. Ah, je me suis fait percuter par une voiture. Ça, c'était pas prévu. Merci. Je reviens. Donc je disais si je me mets un peu plus loin et que je veux ouvrir ou fermer le magasin. Donc je peux ici appuyer sur la touche haut de mon clavier, la lettre haut et regardez, ça ouvre, ça ferme le magasin automatiquement. C'est très pratique, par exemple, quand on est en caisse et qu'on veut fermer à 21h le magasin, on peut fermer comme ceci ou ouvrir à distance. Ce tuto est à présent terminé. J'espère qu'il te sera utile. Si tu as des questions concernant l'utilisation des modes dans Supermarket Simulator ou l'utilisation du framework Babynex, n'hésite pas à laisser tes questions en commentaire de cette vidéo. J'essaierai de vous y répondre et la communauté que nous sommes en train de créer autour de cette chaîne pourra aussi vous apporter de l'aide. Donc n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo à vous entraider aussi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, cela m'aide dans le référencement de cette nouvelle chaîne. Ça me donne énormément de force. Merci à toi. Et si tu aimes ce type de contenu et que tu ne veux pas rater les prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Je vous proposerai d'autres vidéos dédiées aux mods dans Supermarket Simulator prochainement, c'est une certitude alors abonne-toi pour ne pas les rater. On se retrouve donc très prochainement pour une nouvelle PowerPause ensemble. D'ici là, portez-vous bien. Ciao !